Bonjour à tous, je suis Alice de Chilly, je suis chargée de développement au CREA Mont-Blanc. On est basé à Chamonix, donc je vous emmène un peu prendre de l'altitude au pied du Mont-Blanc. Je pense que je n'ai pas à vous convaincre ici, vous êtes tous un peu des montagnards. Le Mont-Blanc c'est vraiment un vecteur emblématique avec tous ces différents gradients d'altitude de 600 à 4810 m qui composent une mosaïque de microclimats différents, chacun héberge son propre écosystème avec la faune et la flore. Le CREA Mont-Blanc, on est un centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Notre mission première c'est de faire de la recherche en écologie alpine en se posant des questions sur la biodiversité, aujourd'hui qui est finalement en montagne, qui est peu étudiée dans une approche vraiment écosystémique de long terme qui mêle différents milieux et différentes espèces. Donc comment la flore et la faune aujourd'hui, elles s'adaptent à ces nombreuses pressions, notamment l'anthropique et au changement climatique. Et également comment les paysages de nos massifs alpins aujourd'hui évoluent. Donc la mission du CREA Mont-Blanc, c'est d'étudier en particulier l'impact des réchauffements climatiques sur la biodiversité alpine et de partager ses connaissances avec les décideurs et les citoyens. Donc voilà, les évolutions des écosystèmes face au changement climatique. Là on termine par exemple, pour vous donner un exemple, un projet sur les espèces blanches, les espèces arctico-alpines, avec deux partenaires pour la conservation du lèvre variable et du lagopède alpin, qui sont deux espèces assez emblématiques et très sensibles au réchauffement. Et donc on travaille sur ce massif qui n'est pas si proche d'Annecy, mais que vous devez connaître, notamment avec deux partenaires, sur des suivis réguliers sur la faune et la flore, comme une placette, placette qui est plutôt bien placée. On fait des études effectivement sur la flore, sur la faune aussi, parce qu'on a des petits caméras trappes qui étudient le passage des animaux et la distribution de la faune en altitude, également la pédologie et l'ADN du sol. On a notamment été récompensés pour nos activités de recherche par un prix Momentum for Change à la COP23. Mais on n'est pas uniquement un centre de recherche classique, parce qu'effectivement, si on est là, c'est qu'on a un statut associatif et d'ONG. On a vraiment cette volonté de diffuser et partager nos connaissances, avec notamment les décideurs et le grand public. Je vous ai mis quelques exemples, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au loin. On a l'Atlas du Mont-Blanc, que je vous invite à découvrir. C'est un portail web ressource pour vraiment comprendre les écosystèmes en montagne, avec l'exemple du massif du Mont-Blanc, avec notamment des graphiques assez didactiques sur l'impact du changement climatique global, avec l'évolution climatique et l'évolution de la biodiversité. Effectivement, avec les données aussi qu'on récolte, on essaye que les gens, avec la data visualisation, vraiment prennent conscience à quoi sert ces recherches, comment aujourd'hui elles peuvent être des moyens pour les décideurs de prendre des mesures de protection, avec notamment des modélisations, comme je vous mets un exemple ici, de projection des conditions climatiques, avec des lieux emblématiques. Alors, là, c'est ceux qui connaissent la vallée de Chaboni, mais ont retrouvé, en 2050, les mêmes températures. Donc ça, c'est à vocation aussi des décideurs pour prendre des mesures de protection. Et dans ce partage de connaissances, on a aussi des accueils d'étudiants scientifiques dans le massif, des sorties sur le terrain aussi. Parce qu'effectivement, on reste conscient au Créa que juste connaître aujourd'hui, ça ne suffira pas à changer les choses. Donc on mise sur une participation active des citoyens, avec ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, les sciences participatives, qui fait partie de l'ADN du Créa déjà depuis plus de 20 ans. On essaye d'associer aussi bien nous les chercheurs de notre centre de recherche que les décideurs et les citoyens. Donc avec des programmes de sciences participatives pour suivre l'impact du changement climatique sur les espèces et que chacun puisse participer activement avec vraiment une pédagogie par le faire. Vous voyez, je vous ai mis des petits exemples. Aujourd'hui, on a du suivi de la flore avec un programme qui s'appelle Phénoclyme où déjà on a un millier de participants chaque année qui suivent les arbres, la floraison. On est bientôt sur le noisetier qui arrive. Vous pouvez le voir à Annecy. Et en fait, cet objectif, déjà nous, c'est de récolter de la donnée pour un plan de recherche. Mais encore plus, c'est de développer le lien de l'être humain à la nature. Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous ici un peu dans ce collectif inspirant, conscient qu'il faut aller au-delà et que vraiment notre incapacité à comprendre le vivant, ça nous empêche de le protéger. Et nous, on a vraiment cette vocation à apporter un regard différent sur la nature et sur la montagne et à rendre effectivement à nos territoires de montagne, en dehors de l'aspect sportif, une vision aussi scientifique et sensible d'émerveillement au vivant. Voilà, je vous ai montré la petite floraison du frêne ou le développement de la lésange noire. Effectivement, de remettre cette biodiversité au cœur de nos territoires en faisant prendre conscience à tous qu'on partage ces habitats et que c'est une raison pour laquelle on doit les protéger. Donc, je vous mets un petit projet, une petite maquette d'un de nos projets, qui est une plateforme de sciences participatives qui va reprendre l'intégralité de nos protocoles, donc aussi bien à destination des habitants pour du suivi un peu plus régulier que aussi du suivi ponctuel pour soit des enseignants, des écoles ou aussi également à des touristes qui visiteraient nos territoires pour effectivement participer à nos recherches et toujours dans cet objectif de développer davantage le lien de l'humain à la nature. Et je termine par vous présenter un de nos gros projets au sein du CREA, un gros projet actuel. Pour ceux qui connaissent un peu Chamonix, on est basé à l'Observatoire de Joseph Ballot. On est un peu les dignes héritiers de ce scientifique pionnier du XIXe siècle qui étudiait déjà les écosystèmes alpins. Et donc on a tout un projet de nouveaux laboratoires pour continuer à développer nos activités de recherche, mais également un vrai projet de tiers-lieu en gardant cette volonté d'éducation et de sensibilisation, en rénovant le chalet historique de Joseph Ballot, l'Observatoire du Mont-Blanc, qui est très reconnu et assez emblématique à Chamonix, pour devenir vraiment un lieu ouvert à tous et toutes pour des séminaires, des formations, des conférences scientifiques, avec également un jardin pédagogique, un jardin scientifique pour sensibiliser le grand public et notamment faire des formations pour les socioprofessionnels de la montagne pour qu'ils puissent eux aussi intégrer cette vision et ces protocoles au sein des sorties. Donc voilà, c'est assez emblématique de se dire comment aujourd'hui cette recherche en écologie alpine qui nous paraît nécessaire peut aussi être un puissant vecteur d'éducation et de sensibilisation qui va amener des changements de comportement profond et inciter à agir aujourd'hui. Voilà, donc merci de votre attention. Je remercie le 1% pour la planète et aussi les entreprises qui nous soutiennent via ce mouvement inspirant qui fait plaisir à voir. Pour la petite anecdote, j'ai eu un petit co-vatureur un peu climato-sceptique ce matin. Donc ça fait plaisir de voir des gens ici prêts à s'engager. Merci pour votre soutien.